Aujourd'hui, à Expo.Gro, on va critiquer l'extension du jeu Seven Wonders Cities. Donc le Cratas, c'est... Non, je vais venir trop vite. On est avec Robert et avec Louis. Un peu, je vais vous oublier. Merci. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Vous me pardonnez? Non. Donc, Cratas, c'est Antoine Bozard. C'est un 2012, c'est un 2 à 8 joueurs, plus dépendant. C'est un 13 ans et plus. C'est un Repos Productions, ou Repos Productions. On s'assinait tantôt, mais on n'est toujours pas sûr. C'est un 13 ans et plus. C'est pas mal ça, on a pas de l'auto. Catégorie, je me jure, c'est comme le jeu de base. C'est un jeu de cartes, un jeu de collecte de ressources. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le fun quand on s'assigne pas. Le thème, c'est encore les grandes cités du monde antique. Dans le fond, le jeu, c'est... C'est des nouvelles cartes. C'est ça. Des cartes plus ou moins intéressantes, montons. Ah ouais. Qui ont tendance à nuire, parce qu'il y a d'autre chose. Côté chien. C'est ça qui est le fun. Ouais. Je serais que tu l'aimerais. Temps par partie, c'est à près 40 minutes. Auprès de la game, donc c'est 10 minutes de plus que le jeu de base. Environ parce que c'est une carte de plus à jouer par âge. La préparation du jeu, c'est un 5 à 10 minutes, tout dépendant si vous battez vos cartes ou non. Le type de joueur, c'est encore un joueur pour tous. Je pense pas que ça l'aille upgrade au point de dire que c'est une juste stratégie à se pétaille à ses murs. Le gagnant, comme l'habitude, c'est celui qui a le plus de points. L'esthétique, si on a donné 6.5 au jeu de base, je pense qu'on peut pas vraiment donner plus. Ça le rend pas plus beau, mettons. T'es d'accord avec moi? Ouais. On avait mis 4 de chances à Seven Wander normal. Y'a-tu plus de chances avec l'extension? Non, c'est la même chose. On met la même chose? J'ai remarqué dans les cartes noires, c'est surtout les cartes noires, c'est ça, qu'on pouvait avoir une grosse série de points un peu comme les bleus. En travaillant moins. Fait que si t'as cette carte-là, t'as les ressources. Fait qu'au niveau de la chance, là, peut-être un petit peu plus. Comme à la fin, j'ai gagné la dernière game avec de la chance, justement. J'ai eu une dernière carte, c'était une noire, c'était une noire. Est-ce que c'est assez pour monter la chance de 4 à 4.5? Exact. J'étais déjà à 5, donc 4.5 c'est correct. J'étais à 4.5. Je vais y aller de votre bord, là. Moi, je l'aurais laissé pareil. Stratégie, on avait donné 7 sur 10 au jeu de base. À mon avis, je pense pas qu'il y ait vraiment plus de stratégie que l'extension. Quelité des règles? C'est très facile. Il y a une aide de jeu très, très bien faite. Chaque carte est expliquée, chaque fonction est très bien expliquée. Si je me trompe pas, t'as aussi des pieds d'extension, c'est Chuck Leaders en plus. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, elle est hors contexte, mais je vais vous en parler. Ça m'a fait du bien. Merci de m'avoir écouté. Donc, qualité d'explication, il va qu'à 8 aussi. Biabilité de Jean Long terme, on était à 7.5 pour le jeu de base. Ben, ça rajoute quelque chose. Je rajouterais un .5 parce que c'est une extension qui vaut la peine d'être jouée. Fais-tu mettre à 8? Oui, je suis d'accord. Ça prend pas beaucoup d'explications. Fait que je vous mets ça à 8. Muisance en joueur, on était à 5.5 pour le jeu de base. C'est un bon .5 de jeu. Oui, je suis d'accord. .5 seulement. Un bon 6.5. Parce que oui... Parce que c'est sa fonction, la CT, c'est de nuire aux autres joueurs. Oui, je suis d'accord. Fait qu'un 6.5, même quand tu te protèges, tu nuis parce que tu envoies l'attaque à ton voisin. Oui, effectivement. Complexité du jeu, est-tu vraiment plus complexe avec l'extension? Je pense. Plus complexe, non. Fait qu'on le reste à 4 sur 10. Il est différent, il rajoute des règles différentes. C'est tout. Pas plus complexe. Et pour ce qui est du texte, c'est la même chose. C'est encore rien que les... Ah non, il est difficile. Fait que je vais avec 1 sur 10 aussi. Mon cher Louis, ta cote globale, combien lui donnes-tu? À l'extension, on parle toujours de l'extension. Juste à l'extension? Je donne bien, moi. Un 8. Un 8 sur 10? Oui. Pour tout ce qui amène? Oui. Finalement, moi quand je le joue, je le joue avec toutes les extensions. Moi, Seven Wonders, c'est avec Cities et... On ne parlera pas trop de Leaders là, mais... Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK. Fait que le Seven Wonders standard, tu ne joues plus tout nu? Non. Tu l'habilles à chaque fois? Oui. OK. Robert? Moi, je suis d'accord. Des fois, il y a des extensions. Après l'avoir joué, tu as mieux rejoué au jeu de base si tu n'en as pas besoin. Lui, c'est le contraire. Tu vas tendance à vouloir le garder, cette extension-là. Combien tu lui donnes? Un 8. Un bon 8? Moi, je vais faire mon statu quo. Moi, je le laisse à 7.5. Parce qu'il soit là ou non, je vais avoir du fun pareil. Mais malgré... Non, regarde, je vais le monter à 8. OK. Je vais le monter à 8 parce que quand je peux nuire avec quelqu'un, moi je suis curieux. C'est ça. Non, un 8. Juste le fait de pouvoir nuire et vraiment faire mal à l'adversaire, c'est toujours plaisant. Fait que non, un bon 8 sur 10. Si vous avez des questions, des commentaires, vous nous rejoins d'où? Explique-moi le gros! Attends. Ça a pris 2 secondes. Puis c'est où? Chez vous! On joue chez nous! Ça va être sur Facebook ou sur Youtube. Donc, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Puis là-dessus, bonne game! Près variations. Estes les plus clairement morヒles quelques jours. Pour tout ça. Même si les insalamus, on vient à manger des sortes, les journalistes ou élusRelecteurs. Right? Merci. On en tire en permanence, parce que ça m'a organique disatl fondé comme là. Première... Il m'a pas a sillyWH driver.